Bon, Costco peut permettre à ses membres de, si vous êtes membre, de boire du vin québécois et donc depuis trois mois. Il y a notamment des produits de l'or pailleur qui est un des vignobles importants au Québec qu'on peut trouver sur les tablettes de tous les Costco de la province. Il y a d'autres vins québécois qui, donc, pourraient s'ajouter à cette offre-là qui, on s'entend pour dire que c'est surtout des vins étrangers, comme ça, ils laissent accueillir, mais quand même. Parlons avec Charles-Henri de Coussergue, qui est le copropriétaire du vignoble l'or pailleur, puis un vignoble qui a vraiment été un pionnier dans la viticulture québécoise. Bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Bon, Costco, c'est quand même un gros joueur. De revoir ses produits chez Costco, qu'est-ce que ça change pour l'or pailleur? Écoutez, c'est déjà une grande symbolique de voir le petit or pailleur qui s'en va jouer dans la cour des grandes, parce qu'effectivement, vous l'avez dit tantôt, il y a déjà beaucoup de vins chez Costco, mais c'est des vins embouteillés au Québec, mais des vins qui viennent de l'étranger. Donc, c'est une première qu'un vin 100 % québécois ait accès à ce marché. Costco a été ouvert à vendre du vin québécois. Donc, pour nous, après 42 ans, c'est un moment important. Bon, je disais que c'est vos filles qui vous ont un peu poussé pour aller rencontrer les gens de Costco. Récordez-nous un peu, là. Non seulement, quand mes filles étaient petites, on allait acheter évidemment des couches chez Costco. Maintenant, c'est mes petits-enfants. Et quand mes filles vont chez Costco, donc, acheter des couches pour leurs enfants, elles me disaient « Papa, c'est quand même dommage, il y a tous ces vins étrangers chez Costco. Il est dommage qu'on n'essaie pas de rentrer en pailleur. » Puis, on s'est essayé, donc, on est allé frapper chez Costco au mois de janvier. Et puis, avec, je dois l'avouer, avec certaines appréhensions, mais finalement, Costco a été très ouvert, donc, à rentrer de leurs pailleurs. Et bon, ça fait maintenant trois mois que leurs pailleurs est là. Et pour l'instant, bien, je dois dire que c'est l'inconnu pour nous, mais pour l'instant, ça fonctionne bien. Le consommateur est au rendez-vous et ils sont là pour acheter de leurs pailleurs. Bon, donc, c'est certainement votre plus gros contrat de détail, quand même, pour leurs pailleurs. Ah oui, oui, je reconnais que pour le vigneron que nous sommes, Costco, c'est gros, c'est 21 magasins à travers la province. Oui, à date, c'est le plus gros contrat qui percera fructueux. On se donne un an avec Costco pour voir les résultats. Et encore une fois, pour les trois premiers mois d'exercice, on est vraiment... c'est au-delà de nos attentes. Oui, puis êtes-vous capable de fournir à la demande? Parce qu'à un moment donné, la capacité de production, elle reste la même, j'imagine. Ou il faut augmenter la capacité? Comment on fait? Alors, effectivement, donc, on plante un petit peu chaque année. Mais une vigne, quand on la plante, il faut attendre trois à quatre ans avant qu'elle produite. Costco, il consiste de ça. On n'est pas des embouteilleurs, on est des producteurs. Donc, on produit nos raisins, on cultive nos raisins, on fait du vin. Là, ça a donné qu'on a eu deux belles récoltes les années précédentes, ce qui nous a permis de bâtir un inventaire pour aller chez Costco. Mais Costco est bien conscient de ce phénomène-là. Donc, ils font affaire avec un vigneron et non avec un embouteilleur. Donc, il est possible. On verra la récolte cette année, au mois de septembre. Mais si la récolte devait être non abondante, peut-être que l'année prochaine, on devrait mettre un frein chez Costco. OK. M. Ducousser, ça a beau être Costco, ça reste que c'est des consommateurs québécois qui l'achètent, leur pailleur, quand ils vont là-bas. Donc, ça nous dit quoi sur l'intérêt des Québécois pour le vin québécois? Je dirais que j'ai été président de l'Association des Vignerons pendant de nombreuses années. J'ai vu naître, évidemment, cette viticulture. Et je peux vous dire que je dis toujours que nombreux, que les sceptiques ont été confondus avec toutes ces années. Et nombreux sont aujourd'hui les gens qui achètent régulièrement du vin québécois. On est arrivé à prouver qu'on avait une qualité, qu'on n'avait pas à rougir de nos vins. Les gens le savent, ça s'en parle de plus en plus. Les chroniqueurs suivent, les sommeliers, les restaurateurs, les épiciers. Donc, aujourd'hui, ça fait un peu boule de neige. Malgré tout ça, on reste de petits producteurs, de petits joueurs. Les vins québécois, je pense qu'on représente 1 à 1,2 % de la consommation des vins au Québec. Donc, ça reste encore marginal. Mais la demande est de plus en plus importante. Donc, ils se plantent de la vigne, il y a de nouveaux vignerons qui arrivent. Même l'orpailleur continue à croître. Depuis combien de temps, l'orpailleur? 42 ans. Bien, bravo. 42 ans. Merci beaucoup, monsieur de Coursergue. Bonne journée à vous. Merci. Et bonne chance. Charles-Henri de Coursergue, donc, qui est le propriétaire, copropriétaire du vignoble l'orpailleur. 42 ans qu'ils font du vin. Et leur vin blanc, d'ailleurs, est excellent.